Musique Il est l'heure de s'informer sur le Rural Benativi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, le soleil se lèvera à 6h53 et se couchera à 19h. La durée du jour sera de 727 minutes et en soirée, des orages, des éclairs et un peu de tonnerre rythmeront le temps. La température tombera vers 29 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 14 km par heure. Orientation du vent vers le sud-ouest. Se répondit de remise d'équipements par l'Agence française de développement au ministre Garçon Dossoui. Ceci dans le cadre de la deuxième phase du projet TASCO. Les détails sont à suivre. Également dans ce journal, vous suivrez le compte-rendu de Martine Awellé sur la production et l'exploitation de l'ananas dans l'une des compétences du Bénin. Bienvenue à nouveau. Le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche a reçu, jeudi 23 mars 2023, plusieurs équipements de mécanisation adaptés aux pratiques agroécologiques. Ces équipements sont subventionnés par l'Agence française de développement AFD dans le cadre de la deuxième phase du projet TASCO. La livraison de ces matériels agricoles dont le but est assuré, une transition agroécologique a été faite en présence du personnel de la SONAMA, de représentants de partenaires financiers et des responsables de l'ATDA Pôle 2. Suivez le compte-rendu. Connu en tant que pilier numéro 1 de l'économie béninoise, le secteur agricole est depuis quelques années dans sa phase de révolution mécanique. Dans cette perspective de mécanisation, le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, Gaston Cossi-Dossoui, a reçu des mains de la Société nationale de mécanisation agricole plusieurs équipements de mécanisation dans le cadre du projet de transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin TASCO 2. Pour aller à une aventure réellement intensive, il nous faut jouer de la mécanisation à cette initiative. Et quelle mécanisation ? Une mécanisation respectueuse de l'environnement qui permet de ne pas déstructurer le sol et qui permet de gagner du temps par rapport aux dates et périodes de semis. Tenez, si vous avez un retard d'une semaine ou de dix jours sur le semis du cotonnier, au finish, vous perdez 100 à 150 kg par hectare en matière de rendement. Mais si nous arrivions maintenant à systématiser ces pratiques, à permettre aux producteurs de ne pas perdre du temps à la préparation du sol, aux semis, nous caillerons en économie et le producteur caillera aussi en productivité, en production. Ces revenus vont s'améliorer. Tout le secret de la pratique intelligente, résiliente, en agroécologie est là. Il nous faut trouver les outils adaptés. Et nous avons choisi, avec plusieurs essais, ce qui pourrait vraiment aller sur nos terres et nous permettre d'aller à cette productivité. Le directeur de la SONAMA assure de la bonne qualité de ses matériels agroécologiques et espère qu'il contribue valablement à la production intensive ainsi qu'à la protection de la biodiversité. On est là pour servir les producteurs. Chaque franc dépensé, chaque action mal engagée, c'est des coûts supplémentaires que le producteur va subir. Donc, la stratégie de l'entreprise que le PNDMA nous a donnée, c'est d'être au service des producteurs. Aujourd'hui, on le fait de manière très technologique et moderne. Les appareils que vous avez vus, et notamment tout ce qui est partie strictile ou semoire, sont des matériels de haut niveau, de grande qualité. Et surtout, j'espère, et je pense que ça va le faire, c'est qu'on va accompagner la production cotonnière et la rotation, puisque tous ces matériels servent aussi à la rotation, vers un progrès en termes de productivité, mais aussi en termes de respect de la biodiversité et des pratiques agroécologiques. Une occasion pour l'autorité ministérielle d'inviter les acteurs à faire un usage judicieux de ces équipements. Allez-y, les jeunes, partez avec ces outils, mettez-les en utilisation, exploitez-les au maximum, faites-les réparées, accordez à tous les producteurs et autres la votre assistance technique pour que ces matériels-là puissent être durablement utilisés. La commande de ces outils est une première et a été subventionnée en grande partie par l'Agence française de développement, AFD, dans le cadre du projet TASCO 2. Dans le souci d'aider les agriculteurs à avoir un bon augment de produits, la journée d'hier et jeudi a permis aux acteurs du programme de protection et de réhabilitation des sols pour améliorer la sécurité alimentaire pro-sol à travers leur activité d'aider les agriculteurs à mettre en œuvre des pratiques efficaces de protection des sols tout en améliorant le rendement. Il s'agit en effet de Thérapetera, un étrange facile à produire et bénéfique pour les sols. Rappelons que ces sols constituent des ressources non renouvelables et non extensibles. On change de sujet. À présent, nous nous rendons à Zé, qui est une commune dans laquelle se fait la production de l'ananas, une filière qui occupe une place prépondérante dans le développement agricole du Bénin. Gail Clédienne et Martine Aouillet sont allés constater les particularités de la production de l'ananas dans une exploitation. Regardez. Sur ce site de 6 hectares, deux différentes variétés d'ananas sont produites par la société Féroce et Fils située dans la commune de Zé. Il s'agit des variétés Cayenlis et pain de sucre. Leur rentabilité passe par le respect de certaines normes de production. Il faut 60 000 rejets pour planter un hectare. Les différentes opérations, c'est-à-dire le labou, le nettoyage. Au niveau de la Cayenlis, le labou est un peu différent parce que la Cayenlis est une culture qui est un peu exigeante. C'est comme chez la femme, vous dites Chigan et Chivi. Au niveau de l'ananas, la Cayenlis est Chigan. Lui n'aime pas la saleté. Là où il y a de l'herbe, il faut entretenir rigoureusement. Il faut bien apporter les intrants nécessaires. Au niveau du pain de sucre, dont ils appellent Chivi, le coût de production n'est pas élevé. Il faut apporter la solution du charbon noir actif pour créer une induction florale. On l'utilise le carburant de potassium. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la science, c'est le charbon actif que nous utilisons. Au-delà de la chaîne de valeur production, Féroce et Fils fait également la transformation de l'ananas en plusieurs dérivés, de même que la commercialisation du fruit. La société Féroce et Fils s'est spécialisée uniquement dans la production, la commercialisation, la transformation de l'ananas. Nous voulons être bien positionnés sur cette filière dans la commune de Zé. Nous ne vendons pas seulement nos fruits au Bénin. Notre objectif, c'est de satisfaire le marché européen, le marché pays limitroque, c'est-à-dire le Burkina, le Niger et le Nigeria. Ce qu'on a déjà gagné, parce que nos fruits actuellement, nous les livrons même hier, nous les livrons sur le marché du Burkina, le marché du Niger. Et déjà, on a commencé avec le Sénégal. Nous avons d'autres sociétés qui signent des contrats de livraison avec nous. Par exemple, il y a la société Mercurysal, un exemple, qui prenne nos fruits et qui vont en Europe avec ça. Pour rappel, la filière ananas est l'une des filières majeures de développement économique au Bénin. On va à la présence de la pénurie d'eau dans les contrées. L'Organisation des Nations Unies a prévu à l'ouverture de la conférence sur l'eau qu'entre 2 et 3 milliards de personnes dans le monde connaissent des pénuries d'eau. Et ces pénuries vont s'aggraver au cours des décennies à venir, en particulier dans les villes, si la coopération dans ce domaine n'est pas renforcée. Cette information est issue d'un rapport sur la mise en valeur des ressources en eau publiées par l'UNESCO au nom d'ONU au présenté. Mercredi dernier, à l'occasion de la conférence sur l'eau, édition 2023, démarrée le 22 mars et qui va s'achever justement aujourd'hui à New York. Il y a un an déjà, le gouvernement béninois décidait de la création des aires marines protégées à Cotonou et à Crampopo. Dans cet extrait qui va suivre, nous allons écouter le Dr Soho Zakari, directeur de l'Institut de Recherche Haliotique et Océanologique du Bénin, sur les grands défis liés à ce projet. La création des aires marines protégées, ça se situe au deuxième niveau de la création, effectivement. Parce qu'il y a d'abord l'identification des zones d'intérêt écologiques ou biologiques significatives, qu'on appelle généralement les EPSAS. C'est-à-dire, c'est après cet état, c'est après cet état où il y a la caractérisation. On a vu tout ce qui existe dans la zone, c'est après ça maintenant qu'on va vers les aires marines protégées. Et quand nous avons les aires marines protégées, c'est une désignation de notre état. C'est un acte que l'État prend pour désigner ces aires marines protégées. Et nous devons remercier le gouvernement pour avoir posé cet acte-là, parce que la création des aires marines protégées, c'est-à-dire l'initiative, ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est le gouvernement qui arrive pour prendre les deux actes pour désigner les deux aires marines protégées, l'aire marines protégées de Donaté et l'aire marines protégées de Togbe et Bouches-du-Roi. C'est très, très important parce que cet acte-là que le gouvernement a posé, ça montre au plan mondial à quel point notre gouvernement se préoccupe des questions de l'océan. Des questions de l'océan qui sont aujourd'hui des questions d'actualité, parce que l'homme a déjà tout cassé, tout détruit sur la terre. Et aujourd'hui, l'avenir, la journée du monde est tournée vers les océans. Donc, c'est très, très important pour nous passer notre place à un niveau très, très élevé au plan mondial, surtout aujourd'hui, nous parlons de la décennie des océans. Donc, ça fait partie des actes que notre pays a posés pour pouvoir vraiment rentrer dans cette dynamique de la décennie de l'océan. En interactualité, nous rentrons au Sénégal, où Enda Énergie et ses partners planchent sur l'initiative de co-construction d'une stratégie sorbre en carbone et résilie au changement climatique. Financée à travers la Facilité 2050, cette initiative est en cours d'exécution conjointement par Enda Énergie, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales et Défense, et un pôle d'ambassadeurs de cinq groupes thématiques coordonnés par des leaders et axés autour de cinq transformations systémiques margeurs clés. L'atelier technique organisé en présence et la DACA hier a permis d'échanger, de consolider les propositions de scénarios sur la transition énergétique, mais aussi d'identifier les combinaisons possibles en termes d'options technologiques. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end chez vous.